Dans notre rubrique Point de vue, ce jeudi 5 novembre 2020, rentrée des classes pour les enseignants à une semaine de la rentrée pour les élèves. Et nous souhaitons parler des voies et moyens pour éviter une crise scolaire en cette période de crise sanitaire et socio-économique. Et pour évoquer cette question et tenter de rapprocher les points de vue, nous sommes en ligne et en direct avec Mme Fatimata Bagdialo, directrice de l'enseignement moyen secondaire au ministère de l'éducation nationale. Mme Dialo, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Abdoula Ndoy, secrétaire général du QSEMS. M. Ndoy, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, Mme Fatimata Bagdialo, quelles sont les diligences qui ont été faites par le ministère de l'éducation nationale pour, justement, qu'on n'ait pas des problèmes de grève des syndicats d'enseignants entre la date de fermeture des écoles et maintenant, quelles sont les avancées significatives qui ont été faites pour rapprocher les différentes positions et s'assurer que l'année va bien se passer globalement ? Merci. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble de vos auditeurs et saluer particulièrement mon vis-à-vis, le professeur, le secrétaire général, donc, Abdoula Ndoy. Voilà. Je voudrais juste dire que le ministère de l'éducation nationale n'a arrêté le processus de préparation de la rentrée scolaire depuis le début de la COVID, depuis le début, plutôt la fin des examens. Et donc, plusieurs ateliers ont été tenus à Thiers, à Salie, avec l'ensemble de la communauté éducative. Sous l'égide du Haut Conseil du dialogue social ? Il y a eu un atelier co-organisé, bien sûr, avec le ministère de l'éducation nationale sous l'égide du Haut Conseil. Il y a également eu des ateliers techniques préparatoires de la rentrée sous l'angle des aspects techniques également des ateliers au cours desquels il a été noté, où le ministère plutôt a convié l'ensemble des acteurs de l'éducation. Qu'est-ce qui est ressorti de ces rencontres ? Quels sont les avancées pratiques sur la plateforme revendicative ? Qu'est-ce que vous pouvez nous mettre sur la table comme avancée, comme dénouement, comment dire, positif de ce face-à-face ? Oui, la grande préoccupation des syndicats, c'était la reprise du monitoring, du monitoring des revendications. Le ministre de l'éducation nationale s'est engagé à faire, à aider, à reprendre le monitoring pour que chacun de ces points puisse être reconsidéré encore une fois et qu'ils puissent analyser et aller peut-être plutôt dans le sens d'appuyer en tout cas le processus et d'aider à avoir une bonne fin à toutes ces revendications. D'accord. Nous reviendrons sur… Pardon, pardon, allez-y, terminez votre phrase. Oui, je disais que le ministère a participé à l'atelier du Haut Conseil. Le ministère a organisé des ateliers thématiques préparatoires de la rentrée avec un sous-comité de pilotage qui vraiment a mis en exergue et qui s'occupait surtout de la priorité numéro un promue par le ministère de l'Éducation nationale, le ministre, à savoir promouvoir un climat social apaisé dans le secteur. Très bien. Lors de cet atelier, il a été vraiment identifié un certain nombre d'actions avec un effet ancien à ces actions qui à terme vont permettre en tout cas de renouer, de bien renouer le dialogue et d'aider à atteindre les objectifs. Même question à Abdoulaye Ndoye, alors secrétaire général du QSEM, c'est quelles sont les avancées que vous pouvez mettre sur la table et qui pourraient nous rassurer sur l'apaisement du climat social pendant cette année scolaire, en cette année très très spéciale ? Merci. Je voudrais d'abord saluer Mme Diallo, Fatima Thaba, rectrice de l'enseignement moins secondaire, et saluer tous vos auditeurs. Vous remerciez pour l'invitation. Nous l'avons dit, le dialogue social doit permettre la résolution des problèmes, c'est ça l'efficacité. Mais nous avons constaté lors du séminaire avec le Haut Conseil du dialogue social organisé avec le ministère de l'Éducation nationale, les séminaires organisés par le ministère de l'Éducation nationale, que depuis 10 ans, ce sont les mêmes points de revendication qui reviennent. Et nous avons dit aux ministres que c'est bien les réformes, c'est bien les projets, c'est bien les initiatives, mais aujourd'hui nous voulons des actes concrets. Les enseignants ont fait preuve de patriotisme et d'engagement. Nous avons fait ce qu'il fallait. Au moment où tout le monde s'est barricadé, où les gens se sont confinés, nous avons accepté dans des conditions désastreuses de prendre les bus au terminus de la Liberté 5 pour rallier nos différents postes de travail. Nous avons accepté d'enseigner dans les points les plus reculés, dans des écoles inondées. Nous avons suspendu les écoles d'or, et nous avons participé à l'évaluation des examens. Maintenant, au même moment, nos revendications étaient suspendues, que ce système de monitoring était bloqué. C'est vrai qu'il y a la pandémie, mais la pandémie a bon dos. Donc nous, ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est qu'on appuie le passif. La question relative au système de rémunération qui a fait l'objet d'une étude, et le système a révélé qu'il y a des iniquités, des disparités, des dysfonctionnés, il faut les corriger. Les lenteurs administratives, les actes d'intégration, validation, d'avancement, c'est inadmissible que des enseignants se déplacent pour faire des centaines de kilomètres pour vérifier si le dossier a été transmis. La question des prêts de DNC, le reversement des maîtres dans le corps des professeurs de collège, la création du corps des administratives scolaires, la surimposition des rappels, entre autres points, consignés dans le protocole d'accord, nous avons dit au ministre, lors de la cérémonie de clôture du dernier atelier pour préparer la rentrée, qu'aujourd'hui, la condition sine qua non d'un système éducatif apaisé, ce qui peut rassurer les enseignants, motiver les enseignants, c'est la matérialisation des accords consignés et que le président doit manifester une volonté. Une petite question. Alors, on peut catégoriser vos revendications. Il y a des revendications administratives, tout ce qui est lenteur administratif, reclassement, etc., et des revendications d'ordre financier. Bon, quelles sont vos priorités ? A l'évidence, toutes les revendications ne seront pas satisfaites dans les mois à venir. Quel est votre point de réserve ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous demandez immédiatement et qu'est-ce qui peut attendre le cours des négociations, du monitoring, et qui pourrait être renvoyé à l'année prochaine, par exemple ? Je dois dire que ce qui nous lie avec le gouvernement, c'est un document. Ce document s'appelle un protocole, d'accord. du 30 avril 2018. Oui, le protocole d'accord du 30 avril 2018. La négociation a été présidée par M. le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, en présence du Haut Conseil du dialogue social, du secteur exécutif de la COSIDEP, des associations de parents d'élèves, de la coalition EPT, et des syndicats les plus représentatifs. Et les ministres concernés, et des délais plus précis, ont été confinés dans le protocole d'accord. Et le Premier ministre disait d'ailleurs, je me porte garant de l'application de tous les accords. Mais malheureusement, tous les délais consignés dans le protocole d'accord ont été largement dépassés. Et nous avons fait preuve de patience. La patience des enseignants a été mise à rude épreuve. Je prends la question des rappels. Le président avait dit, en l'espace de trois ans, à partir de 2018, qu'ils vont apurer tous les rappels. Cela n'a pas été fait. L'engagement de payer les prêts d'EMC, ceux qui ont reçu leur convention de prêts en 2016, cela n'a pas été fait. Les parcelles non viabilisées, depuis 2011, on nous a dit déposer les listes au ministère du Budget, on l'a fait, ce n'est pas réglé. La question, par exemple, de l'éradication des abris provisoires, lors d'un conseil des ministres en 2015, ce n'est pas fait. La question du système de rémunération, qui est une question essentielle, ce n'est pas seulement un problème pour les enseignants, c'est pour l'équité et la justice. L'équité entre fonctionnaires et... Non, pour tous les agents de l'État. Et encore une fois, l'étude est là, c'est un document officiel qui est disponible, c'est le gouvernement qui a commandité l'étude, l'étude est claire, nette et précise. Le système de rémunération est inadéquat, inéquitable, donc il faudra corriger. Très bien. Donc nous, ce que nous attendons, je voudrais terminer avec votre permission. Mais en quelques secondes, parce que je voudrais donner la parole à Mme Fatima Tabard pour qu'elle réponde quand même. Un point important, avec votre permission. Allez-y. Le ministre des Finances, qui est un ministre stratégique, il n'a jamais participé au réunion de monitoring, mais ça, c'est un problème. Ça bloque toutes les possibilités d'aller de l'avant. Je crois qu'aujourd'hui... Très bien. Le ministère des Finances et du Budget, qui est... Jamais, depuis le début du monitoring jusqu'à aujourd'hui... qui est l'ordinateur principal, sauf bien naturellement les dernières réformes sur le budget programme. Alors, Mme Fatima Tabardialo, vous avez entendu, Abdoulah Indoy, beaucoup de choses, mais je retiens que l'échéancier qui avait été retenu est largement dépassé. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un échéancier. S'agit-il d'un échéancier réajusté, mis à jour, actualisé, ou de l'ancien échéancier, auquel cas, que répondez-vous, Abdoulah Indoy, par rapport au retard ? Oui, merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, quand même, est dans une démarche très inclusive et une démarche constructive. Le ministre de l'Éducation nationale a donné un engagement fort de reprendre, d'aider à faire reprendre le monitoring pour que chacun de ces points, qui d'ailleurs ont fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de la feuille de route du sous-comité qui était chargé du pilotage, chacun de ces points, pour que chacun de ces points puisse reprendre, justement, le chemin de la concentration Mais madame, on reprend à zéro ? On reprend à zéro ? On remet les compteurs à zéro ? On ne remet pas à zéro parce qu'il y a des acquis. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que je vous ai posé la question au début de cet entretien, vous pouvez nous parler de ces avancées pratiquement sur les questions des rappels, des lenteurs administratives du régime indemnitaire, même si le ministère de l'Éducation n'est pas le principal acteur sur les questions financières, mais sur les lenteurs administratives, on avait annoncé des caravanes, on avait annoncé les premiers actes, etc. Quelles sont les avancées réelles ? Oui. De toute façon, je vous dis que l'engagement du ministre de l'Éducation nationale qui a fait établir, élaborer une feuille de route qui a pris en charge chacun de ces points et qui a mis en place un dispositif pour que chacun de ces points puisse être traité. Quand je parle d'agenda, c'est un achat par rapport à la gestion de ces points spécifiques. Le ministre l'a fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment compter très fortement sur l'engagement du ministre de l'Éducation nationale. Parce que le point de départ, c'est la reprise du monitoring. Si le monitoring est repris, un ministre engagé à avoir la paix dans le secteur de l'Éducation nationale, qui a quand même fait ses preuves depuis l'année dernière, nous l'avons constaté ensemble, je pense qu'il faudra, dans la confiance que le chef de l'État a placée en lui, en le remettant à la tête du département, il faudra lui faire confiance et savoir que ces engagements-là, le ministère de l'Éducation nationale, fermement, tient à assurer et à en assurer des suivis. Très bien. Sur le point, sur le plan d'action du sous-comité chargé du pilotage. L'ensemble de ces points ont été répertoriés et identifiés. Et chacun de ces points, c'est vraiment, on va faire l'objet d'un traitement. On a bien compris, Madame... On a déliné les structures chargées du suivi au niveau au sein même du ministère de l'Éducation nationale avec toutes les structures impliquées et puis avec un agenda en bonne et due forme. Très bien. On a bien compris, Madame. On a déliné avec l'ensemble des syndicats du jeu. Merci, Madame Diallo. On a très bien compris la procédure et les démarches qui sont utilisées par le ministère de l'Éducation nationale pour une équité dans la répartition du temps de parole. Je suis désolé, M. Abdoulaye Ndoye. Je vous donne juste 30 secondes pour réagir très rapidement à la réponse de Mme Fatima Tadiallo parce qu'on doit rentrer l'antenne à l'instant. Très bien. Nous reconnaissons l'engagement sur l'esprit du ministre. Mais il faut le dire, nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Les questions relatives au système de génération, les questions relatives à l'habitat, les questions relatives auprès de l'EMC, il faut nécessairement la présence du ministère des Finances. Très bien. C'est le ministre des Finances qui doit, parce que sans le ministre des Finances, on ne peut pas régler ses problèmes. Le ministre s'est engagé à faire le portage, il l'avait fait l'année dernière, mais malgré tout, les problèmes demeurent intacts. Il n'y a pas eu d'avance significative. Merci beaucoup. C'est pourquoi nous interpellons le gouvernement et le président de la République pour la résolution définitive des questions relatives aux... Merci Abdoulaye Ndoye, secrétaire générale du QSEMS. Merci à Mme Fatima Tadiallo, directrice de l'enseignement moyen secondaire au ministère de l'Éducation nationale. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof à 12h50. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a aidé à vous la présenter. Elle a une yogoudienne à la coordination mise en onde assurée par Alune Ba. Mise en ligne Yacine Pouille et Régie d'antenne Pape Omar Diao. 13h. Sous-titrage Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021